hello j'espère vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog donc comme vous l'avez vu dans la vidéo de mardi j'ai refait mes ongles j'ai pas fait le crépi j'ai pas encore fait le crépi tout simplement parce que j'ai de l'arthrose un peu partout notamment dans les cervicales mais j'en ai dans les genoux aussi et j'ai tellement fait de rangement tellement de l'astiquage de voilà j'étais à quatre pattes accroupi etc mes genoux n'ont pas tellement apprécié donc on va lever un petit peu le pied et puis comme toute façon il pleut la paix la façade est mouillée et hier il a plu donc c'est humide donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine donc là on est mardi 24 24 août j'ai eu mon chéri là ce matin en visio il rentre vendredi donc on est trop content qu'il rentre parce que voilà même si ça fait du bien à tout le monde on est content qu'il rentre donc là c'est encore le bazar partout je pense que vous voyez il y en a partout donc là le but d'aujourd'hui c'est de comme je vous l'ai dit dans le blog de dernier j'ai vous allez bientôt avoir le arrangement bureau etc j'ai fait tout le bureau j'ai fait 20 vous aurez tout ça en vidéo bientôt prochainement donc là il ya beaucoup de choses qui sont là j'ai déjà fait pas mal de tris ce matin j'ai mis aussi pas mal de choses sur vintaine mon vintaine est en barre d'infos mais vous êtes ultra rapide donc merci à toutes celles qui font des petits achats sur mon vintaine j'essaye de mettre des petits prix pour que tout le monde puisse en profiter donc enzo a déjà été emmené ce matin là il est parti au skate park avec les potes là il y en a un gros sac ici que j'emmènerai demain après midi après avoir emmené enzo à la gare puisque demain il passe son casting il passe un casting pour une pub je suis toute sombre je vais le mettre là voilà il passe son cas c'est un casting pour une pub pour orange banque donc on verra ce que ça donne et on verra ça on va croiser les doigts une pub pour le sur du sur un skate et tout ça donc il a eu le scénario et tout ça donc il va passer ça il va tout seul il va se débrouiller faut qu'il apprenne aussi donc il était allé déjà la semaine dernière sur paris il était au trocadéro tout ça donc voilà il se débrouille faut qu'il apprenne à se débrouiller dans les transports en commun sur paris etc donc il va aller à ça et puis le soir il reviendra en train et en bus à la maison puisqu'on est quand même bien desservis que le soir parce que là en période d'été il n'y a pas de bus l'après midi de la gare qui ramène jusqu'à chez nous donc la dernière fois il est rentré à pied s'est tapé huit bornes à pied et je lui dis je peux je peux pas venir te chercher parce que j'arrive pas quand j'arrive j'ai énormément le mal à marcher et à conduire donc je dis bon tu te débrouille mon gars donc je m'asseoir un peu je peux payer plus cher vous voyez ça donc là le petit programme là il est 14h30 il faut que j'ai tout fini avant 6 heures ouais avant 18 heures faut que j'ai tout fini de ranger au moins le rez-de-chaussée ce j'en peux plus il y en a partout et je voudrais tout soit rangé avant que le chéri rentre donc il me restera la semaine prochaine à faire le crépi donc je pense que les ongles ils vont morfler il me reste même si je pense que je mettrai des gants il me restera le crépi il me restera les sièges des camions que j'ai pas pu faire parce qu'il faisait pas beau et assez chaud donc je pense que je ferai soit l'un ou soit l'autre donc je vais voir comment je vais me goupiller si je peux faire ça ce week-end je sais je pense que mon mari revient le vendredi midi je pense qu'il va se reposer le samedi et le dimanche parce que moi ils reviennent en voiture donc ça fait une balade je pense que ma belle maman ne remonte pas avec eux parce que j'ai vu mon mari en vidéo ce matin et elle a du mal à supporter le voyage maintenant elle a 85 ans et voilà veut pas le prendre l'avion enfin c'est compliqué le trajet en bus c'est 19 heures de bus donc à son âge à 85 ans c'est tout à fait compréhensible donc elle a vu ses trois fils là cet été donc pendant trois semaines donc elle était contente donc c'est le principal on l'a vu ses enfants et puis nous on l'a vu par visio donc l'ont profité qu'on était qu'ils étaient sur place pour s'appeler par visio et puis qu'elle nous voit un petit peu m'avait pas reconnu parce que depuis avec tous ces confinements et tout ça elle m'a pas revu avec les cheveux coupés et cheveux blancs donc a dit c'est qui c'est qui magie c'est valérie m'avait pas reconnu trop mignon et donc du coup il rentre vendredi donc il faut que j'ai fini quand je vous le disais je m'éparpille les gars je m'éparpille il rentre vendredi donc je voudrais avoir tout fini et comme demain je ne sais pas comment je vais être ni ce soir tout simplement je vous explique je sais plus si je vous en avais parlé dans un vlog non c'était sur instagram je vous en avais parlé donc si vous me suivez pas sur instagram le lien est en barre d'infos parce que j'y passe pas forcément les choses que je poste sur youtube donc et vice versa et je vous avais dit que j'avais été chez le dentiste parce que j'avais mal aux dents ici en haut et j'avais mal aussi en bas donc et elle avait rien trouvé elle comprenait pas pourquoi et j'avais mal en haut et en bas il y avait pas de là elle fait des radios de partout et elle me dit il ya une dent de sagesse là qui est toute sortie il ya une petite carie dessus peut-être que c'est la dent de sagesse qui vous gêne alors après je m'en suis à me demander si du fait que je sois tout le temps prise de ce côté là au niveau du sinus si c'est pas la dent de sagesse en définitive qui me gêne donc normalement je n'ai rendez vous que le 10 septembre et quand sur le truc de mon dentiste enfin sur le cabinet dentaire où je vais il ya six dentistes et mon dentiste n'était pas encore revenu et puis je dis tiens je vais aller voir s'il ya pas une petite place avant le 10 parce que bah des fois je suis deux trois jours sans avoir mal et puis après hop ça repart je suis deux trois heures des fois dans l'âge même journée j'ai pas mal du tout de la journée et après bah tiens bien souvent j'ai mal d'un coup tu sais pas pourquoi enfin bref et j'avais regardé sur le site internet pour voir s'il y avait pas un petit rendez vous avant j'ai vu qu'il était rentré donc tous les jours j'ai vu que les rendez vous pour mon dentiste enfin celui que je qui me suis été remis en route donc je dis pas tous les jours je vais y aller je sais s'il ya une place qui est disponible ben je veux avant le 10 ça me faisait encore deux semaines et demie à attendre et j'ai dit est ce que je vais avoir encore la fois d'attendre jusqu'à deux semaines et demie les jours j'ai pas mal ça va mais alors les jours j'ai mal les dents je pense que vous savez si vous avez déjà eu mal aux dents ce que c'est et ben il y avait un rendez vous ce soir à 18h45 parce que je crois que le cabinet ferme à 20h il me semble enfin un truc comme ça donc ben j'y vais je pars à 18h20 j'ai rendez vous donc à 18h45 et on va voir ce qu'il va faire est ce qu'il va décider de me l'enlever ce soir la dent de sagesse est ce que parce que celle que j'ai vu c'était une remplaçante cet été donc je pense que c'était une très très jeune dentiste et bon elle a rien vu au radio est ce que lui va me refaire une radio j'en sais rien donc on va voir ça ce soir si c'est pas ce soir je pense qu'il me redonnera un rendez vous peut-être demain ou après demain pour me la faire enlever donc j'espère que ce sera pas demain après midi parce que demain après midi je ne peux pas il faut que ça soit en fin d'après midi voilà faut que ça soit en fin d'après midi il faut que ça soit soit jeudi ou alors soit vendredi matin voilà donc tout va dépendre ce qu'il va me proposer et ce qu'on va faire ce soir on va savoir plus ce soir donc du coup je ne sais pas si je pourrais vlogger demain je ne sais pas si il me l'arrache je ne sais pas dans quel état je vais être demain parce que je vais avoir la tête comme un hamster de toute façon je pense que si je vous reprendrai de toute façon suivant peut-être pas ce soir parce que s'il y a l'anesthésie je pourrais pas parler mais peut-être demain pour vous dire un petit peu ce qu'il a fait quoi donc oui on parle de bobologie d'ailleurs je vais rebondir là dessus je vais rebondir sur cette petite chose là parce que je ne sais plus le pseudo qui quoi que ce soit qui m'a envoyé sur facebook ça fait que j'ai reçu déjà deux messages de la même personne qui me toujours en train de me plaindre alors écoutez c'est pas parce qu'on est sur youtube que tout doit être rose que on a une vie parfaite qu'on n'est pas humain on fait pipi on fait caca on est comme les autres on a des endroits où il ya des jours on a mal quelque part et voilà donc on est des humains on sait pas parce qu'on est derrière la caméra et qu'on est sur youtube qu'on a une vie toute parfaite toute lisse etc que que chez nous c'est pas le bazar que voilà donc voilà je rebondis un petit peu sur ce commentaire là qui m'a un petit peu pas champouiner parce que je m'en ai rien à fiche mais voilà qu'il faut pas croire que on n'est pas comme tout le monde on est comme tout le monde c'est pas parce qu'on s'expose un petit peu qu'on vous montre des bribes je dis bien des bribes de vie sur une journée là je vais filmer huit minutes vous voyez je vais filmer huit minutes de vie sur une journée donc franchement ça c'est sur cette journée là peut-être huit minutes huit minutes par ci huit minutes par là ça représente pas notre vie donc faut bien que vous ayez conscience que voilà c'est alors ce n'est pas la généralité mais voilà temps en temps les petits piqûres de rappel c'est pas mal donc je vais finir de ranger je vous ferai un petit tour après là pendant que je vais ranger je vais vous laisser là avec la petite vidéo que j'ai un petit peu pré filmé j'ai reçu quelques maillots il ya un petit peu un petit bout de temps mais j'avais complètement zappé de les les poster puis j'étais partie j'avais là j'étais en vacances donc youtube je l'ai un petit peu délaissé j'ai reçu cinq maillots chine et deux petits trucs qu'on met par dessus donc je vous laisse tout de suite avec la présentation des maillots comme ça ça peut vous donner des idées si vous partez en vacances sur le mois de septembre sur le mois de octobre le code promo est toujours valable bien le 5 val beauty vous donne moins 15 j'ai un truc dans l'oeil vous donne 5 15% sur tout le site donc il y a des maillots bien il ya des maillots qui sont un peu moins bien donc je vous laisse tout de suite avec la présentation des maillots les maillots portés ce que je pense de chaque maillot alors je les ai porté avec un pain héros parce que je me sens pas encore la fois voilà j'ai énormément de mal même s'il y en a beaucoup qui me disent que je que j'accepte comment je fais pour vivre avec mes rondeurs etc j'ai énormément de mal à me montrer en maillot de bain à la piscine j'en ai rien affiche mais alors sur youtube voilà ça me bloque complètement donc j'ai mis des petits paris hauts comme ça on voit que le haut du maillot et je vous dis un petit peu ce que je pense de chaque maillot dont je vous laisse tout de suite avec ça et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai un petit peu rangé et en parlant de rangement j'ai acheté également une nouvelle table basse donc je vous montre ça tout à l'heure allez c'est parti à tout à l'heure je vous ai parlé en début en début de vidéo que j'avais reçu quelques maillots de bain et par dessus le maillot de bain de la part de chine ben voilà si vous partez un petit peu en vacances en décalé ça peut être une idée ou alors vous partez en vacances au soleil l'hiver ben voilà ça peut vous donner des idées donc j'ai sélectionné je crois 5 maillot moi c'est ça j'ai sélectionné 5 maillot et 2 par dessus de plage donc on va commencer avec celui ci alors qui est très joli par contre il est méga je pense que vous pouvez le voir mais alors méga échancré donc celui ci je le garderai pas il est trop 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 échancré pour moi et au niveau d'ici c'est pas réglable des bretelles c'est très joli mais c'est pas réglable donc je suis un petit peu saucissonné donc je vous mets juste après une petite vidéo de l'essayage donc celui ci moi je voulais porter avec ça vous les trouvez aussi chez chine ça peut faire des pareaux vraiment très sympa ce sont des foulards je vous l'ai dit on peut les porter de multiples façons je suis pas prête à mettre tout en maillot sur youtube donc celui ci il a un col v c'est pas ce qui m'avantage le mieux les bretelles sont pas réglables donc du coup ça sert un peu par contre suisse il est ultra ultra échancré il y avait des coques que j'ai enlevé le dos et en croix et je les ai porté en fait avec les foulards je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos chine j'en ai servi comme pareo voilà donc ces petits foulards là ça coûte rien du tout je crois qu'ils sont à 3 euros moins de 4 euros donc ça permet de les associer avec tous les maillots de bain il ya toutes les couleurs possibles inimaginables donc ça c'est vraiment top donc ensuite on va passer à celui ci qui est très joli je vous mets la photo du site avec le petit nœud sur le côté le seul problème c'est que eh ben moi j'ai du coup le néné qui passe là en dessous ça maintient rien du tout et voilà ça va pas du tout sinon c'est dommage que la cote était très jolie mais non celui ci je vous mettrai pas en essayage parce que ça va pas du tout mais il était très joli donc c'est dommage donc celui ci forte poitrine on s'abstient ensuite gros coup de coeur pour ces deux pièces si franchement gros 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 coup de coeur pour le rouge bon les chancrure elle est un petit peu importante donc ça comme je vous l'ai dit moi à chaque fois je les raccourcis ici au niveau de l'entrejambe parce que voilà j'ai pas de fesses et je les remplis pas donc c'est pour ça que du coup les chancrure est plus importante mais j'aime beaucoup ce le fait que ça soit ici voyez comme ça un petit peu ajouré et donc j'ai enlevé toutes les corps quand ils étaient tous coquets donc j'ai porté ça je vais porter ça ensuite avec un petit un petit foulard pour pareo alors pour l'essayage de celui ci bah celui là on valide aussi il est un peu échancré par contre donc moi quand je vais le reprendre un petit peu l'entrejambe à chaque fois c'est nickel j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une ici un morceau un peu en dentelle niveau bonnet on est bien niveau épaule on est bien le dos c'est pareil c'est un dos carré comme vous l'avez vu sur la photo cela je valide à dix mille pour cent vraiment très joli très très joli donc j'ai enlevé les coques un bien sûr mais très sympa également celui là ensuite celui ci méga coup de coeur donc c'est un basique tout simple noir il n'est pas trop échancré par rapport aux autres voyez les chancrure est beaucoup moindre donc celui ci bon j'aurai juste un tout petit point à faire mais parfait parfait j'aime beaucoup en plus le décolleté pareil je pense que je ferai un petit point sur les sur les comment ça s'appelle sur les épaules je vous le dis juste après dans l'essayage mais très très joli très gros coup de coeur pour celui ci alors cela il est vraiment tout noir classique basique sauf qu'il a un petit détail ici avec un nœud je pense qu'on peut resserrer voilà de sur le devant au niveau de l'échancrure il est parfait pas trop échancré nickel un peu échancré sur la fesse mais nickel il a un dos qui est rond comme le devant je ferai peut-être juste un petit point ici en fait au niveau des bras pour pas que ça tombe parce que j'ai pas de j'ai pas d'épaule moi mais celui là et pour finir celui ci c'est un deux pièces alors qu'il est un peu style voyez bandana donc j'aimais beaucoup l'imprimer alors le soutien gorge clairement j'ai les nénés qui passent partout au dessus au dessous partout et la culotte un peu trop grande donc celui ci c'est c'est dommage parce qu'il était vraiment joli et en deux pièces j'en ai pas beaucoup et je pense qu'il va falloir vraiment que j'achète en fait le bas séparé du haut parce qu'en fait j'ai pas la même taille en haut qu'en bas donc voilà donc c'est un peu compliqué pour prendre des deux pièces mais celui ci non c'est dommage il est très joli s'il y avait eu une vente séparément je crois que j'aurais pris une taille en dessous pour la culotte et une taille au dessus pour le haut je sais pas quelle taille j'avais pris celui ci celui ci je l'avais pris en 3xl je crois que j'ai tous pris en 3xl donc ravi et les deux petits déshabillés enfin déshabillés par dessus donc celui ci je valide à 10 % avec sa petite dentelle ici sur le col on a une petite dentelle sur le col voyez comme ça donc ça par contre peut-être que je les enlèverai les igoui-gou je ferai des noeuds et sur les manches c'est pareil on a une dentelle donc ça parfait c'est super léger petite rhum pour mettre par dessus le maillot de bain voilà pour aller au restaurant pour aller faire du shopping etc pour aller de la voie de la plage à la voiture voilà la petite sortie de plage par dessus pour mettre le maillot de bain donc j'ai mis le noir en dessous qui est en deux pièces mais il est beaucoup trop petit au niveau de la poitrine voilà j'ai presque quasiment les nénés à l'air et le bas il est trop grand donc voilà donc c'est un petit peu chiant mais cela n'est pas vilain donc ça c'est validé ce petite chose là et celui ci joli mais beaucoup trop chaud beaucoup beaucoup trop chaud c'est de la genre de grosse laine donc non ça cette matière là oui cette matière là non mais il est très bien niveau taille également celle ce par dessus là c'est beaucoup trop chaud pour l'été avec un maillot c'est beaucoup trop chaud et en plus c'est très grand ouais donc pourquoi pas peut-être plutôt le soir peut-être en puissante unique avec un débardeur en dessous pour les vacances pourquoi pas mais c'est trop chaud pour pour l'été et voilà mais c'est pas mal voyez donc j'ai le maillot de bain noir en dessous c'est une catastrophe j'ai une nénée qui déborde de partout voilà vous avez un petit peu ma petite sélection chine donc moi personnellement je vais en garder que deux le noir et le rouge et les autres et bien je pense que je vais les offrir au resto du coeur parce qu'ils ont toujours du mal à trouver des maillots de bain plus size donc la grande taille ils en ont besoin donc voilà donc je vais de ce pas quand je voulais dit à chaque fois que je fais du tri dans mon dressing il ya des choses que je mets à vendre il ya des choses que je donne à des associations donc voilà c'est ça fait du tout le monde ça permet de de faire plaisir à chacun voilà donc je vais ranger tout ça et je retrouve de suite je reprends une heure une heure une heure et demie après ça fait du bien que ce soit rangé ça fait du bien parce que ça fait presque trois semaines que je vis dans le bazar là maintenant l'étage est rangé donc mais le bas c'était le bazar le boxon sans nom donc je vous fais voir un petit peu tout est rangé me restera que la cuisine je pense que je ferai la cuisine demain parce que là j'en ai marre donc je vais me poser un petit peu je vais regarder quelques vidéos youtube et j'ai retrouvé des petites choses je vais vous faire voir aussi la table basse qu'il me reste encore ça à ranger je vais j'allais mettre ça pour que j'en fait des poussières toute la caisse je sais pas encore j'ai de la laine là j'en ai j'en ai retrouvé des pelotes entières neuves je les ai mais je pense que je vais mettre sur vintage parce que voilà le tricot c'était une lubie qui m'était passé mais je suis pas patiente pour ça donc je vais les mettre elles sont toutes neuves donc je pense que celle ci je vais les garder pour des diy le blanche le gris le noir là j'ai du tissu éponge je sais pas encore si je vais le garder j'ai un cahier de coloriage je vais voir si enzo le veut ou pas mais il est colorié par les enfants que je gardais avant donc je pense qu'il y aura la poubelle ici c'est une caisse qui était sous notre lit qui prenait une place monstre et j'en ai mis une autre où j'ai mis tous les vêtements d'hiver donc que je vais switcher les vêtements d'été après quand on va être en hiver été non non c'est ma robe de mariée dites moi en commentaire si vous savez où est-ce qu'on peut donner parce que qu'est ce que vous les gens fassent ça fait 21 ans qu'on est marié qu'on marie c'est pas celle ci un jour je me remarie c'est pas celle là que je remettrai ça c'est sûr donc dites moi si on peut leur donner une seconde vie est-ce qu'il y a un endroit vous savez quelque part ou une association qu'on peut leur envoyer la robe de mariée etc pour que peut-être qu'elle ait une seconde vie pour quelqu'un qui est peut-être peu de moyens etc donc dites moi ça j'ai ravi de le savoir je cherchais j'ai pas trop trouvé donc dans 91 s'il y a quelqu'un qui est une ressourcerie ou quelque chose comme ça peut-être qu'il reprend je ne sais pas donc voilà et pendant que je rangeais tout en fait et bien j'ai mon j'ai mon ulténique qui a tout aspiré donc voyez là il est en charge il est en train de charger il a tout nettoyé voilà j'ai même pas à vider et depuis que je l'ai bon là il n'a pas quasiment pas servi de l'été parce que j'ai passé l'autre aspirateur le petit aspirateur à main parce que voilà il n'avait partout par terre donc il n'y arrivait pas à passer il y en avait partout mais ça depuis le temps que je voulais présenter j'ai toujours pas changé le sac c'est pour vous dire et il tourne tous les jours habituellement donc voilà on a refait un gros coup de cling là sur le meuble ça fait du bien on voit la couleur du meuble je ne voyais plus la couleur du meuble donc j'ai des petites pièces aussi pour les courses que j'ai retrouvées que je vais mettre dedans les petits jetons à course parce qu'à chaque fois on les cherche donc les petits jetons à course ça c'est l'alarme donc voilà et j'ai mis mes petites bouillies mes petites bouillies mes petites bougies d'olier jack ici j'en suis en train voilà je vais les faire une par une et celle de hier soir elle sentait trop trop bon je vous la montre juste après j'ai oublié le petit vase il faut que je l'enlève donc voilà ici c'est propre j'ai encore ce sac là tout ça à mettre sur Vinted donc je vous le dis il y a des pinceaux qui sont tout neufs de la marque excho il y a des fringues il y a du make-up il y a du soin il y a des bijoux il y a de la laine enfin il y a plein de choses des accessoires bon j'ai encore pas mal de petites choses ce sac là ça va venir au fur et à mesure j'en ai déjà mis pas mal là sur ces deux jours de vêtements donc voilà ici j'ai ma boîte qu'il faut que j'aille mettre à l'extension c'est ma boîte pour les piles usagées vous voyez c'est la boîte à piles usagées quand elle est pleine et bien on met dans un sac et on va l'emmener au conteneur et j'ai retrouvé en faisant du rangement vous savez que je sais pas si vous saviez mais je faisais de la broderie j'aimais beaucoup la broderie et j'ai arrêté parce que en fait ça me faisait mal au cervical donc j'ai retrouvé ça donc je sais pas si je vais le finir donc j'avais fini celui-ci c'est un des bisounours donc soit à mettre sous cadre ou quoi je vous disais si j'ai une naissance dans mon entourage pour l'offrir c'est sympa dans la chambre donc voilà celui-là c'est moi qui l'ai brodé et voilà il y a celui-ci avec la lune donc donc je sais pas si finalement je vais le garder peut-être je le mettrai avant sur vinted voilà à 10 euros il y aura juste à le mettre sous cadre donc ça permet de faire un petit cadeau voilà et c'est fait main donc je sais pas encore donc j'ai retrouvé ça donc je vais voir si je le reprends ou pas si ça me fait pas mal au cervical c'est la position déjà le diamond painting j'ai les cervicales c'est limite faut pas j'en fasse plus d'une heure ça l'arthrose c'est une merde sans nom franchement et en fait j'ai de l'arthrose j'ai de l'arthrose suite à mes neuf ans d'assistante maternelle le fait de porter les enfants sans arrêt de faire les mêmes gestes répétitifs pendant neuf ans j'en avais quatre à l'accueil à la maison donc et notamment des bébés donc le portage je vais mettre dans les sièges autour mais dans la poussette enfin voilà changer la couche quand vous en avez quatre dans la journée changement de couche fois nombre de voilà donc ça m'a un petit peu abîmé les cervicales donc c'est le jeu ma pauvre lucette donc ici par ci c'est donc il me reste ça arrangé à mettre sur vintage donc ça je pense que je vais le mettre dans les jours à venir ici c'est clean et je vais vous montrer la table basse j'ai changé donc ça je m'en occupe demain je pense que je vais aller la mettre dans le garage et mon mari la mettra au grenier il faut que je dépoussière tout le truc c'est tout crado et ça c'était tous mes trucs de points de croix donc à voir si je garde par ici on a le sac pour les pour vintel ici j'ai mis un petit coup de propre j'ai trouvé une petite corbeille chez action en genre de bambou et j'ai mis ce qu'il y avait sur ma table et j'ai mis de petites guirlandes dedans voilà comme ça pour le soir ça fera un petit point de lumière par ici donc c'est pas mal vous voyez ça ici j'ai rien changé ah si j'ai trouvé des petites fausses plantes celle-ci je suis sûre qu'elle ne meurt pas j'ai trouvé ces petites fausses plantes là chez action donc j'ai pris celle-ci voilà et j'ai fait brûler celle-ci hier soir de chez dolly and jack c'est là je peux pas j'ai pinacolada ça sent trop bon je vais refermer bien le couvercle j'ai pris donc celle-ci en petites plantes voilà ça ça va pas mourir avec moi c'est sûr et j'ai pris celle qui est sur la table basse d'ailleurs je vais vous montrer la table bas je vais chercher la référence elle est ici et je vais me poser un peu devant quelques vidéos youtubeos avant de partir chez le dentiste tout à l'heure parce qu'il est quatre heures moins quatre heures moins quart donc et j'ai pris celle-ci et voilà ça c'est nouveau la table basse wali wali je vais mettre un petit peu plus loin vous puissiez voir et je vais mettre un petit peu de parfum d'ambiance sur les coussins et sur le tapis alors attention on a le tournis là voilà ce que ça donne un petit peu plus loin donc en fait ce plateau là vous pouvez le complètement il tourne à 360 autour de la table je vais vous faire voir et ben voilà il ya la photo ici comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qui permet de soit d'avoir une plus grande table nous moi je voulais quelque chose qui fasse presque toute la longueur du tapis mais qui soit moins large que les autres tables et en fait comme ce plateau ici il tourne et bien comme ça le midi quand si je veux manger sur le canapé devant youtube devant un film une série et bien j'ai juste à tirer vers moi pour pouvoir mettre un set de tables voilà donc c'est nickel pour manger et quand mon mari le soir boit un café il était sans arrêt à retirer les tables enfin on faisait que ça on déménageait les tables sans arrêt et quand en général il boit un thé ou quoi le soir et bien il se met de ce côté là donc là il est justement juste à côté donc c'est nickel elle a un placard un tiroir au vent donc c'est elle vient de du site id market bon je vous en ai je vous en ai déjà parlé non je vais bientôt vous en parler pour la chambre donc c'est la table rotative lisi façon je vous mettrai le lien j'ai un peu galéré pour la montée parce que toute seule c'était pas évident ce qui m'a valu d'ailleurs le le bobo au genou parce que j'ai galéré grave à tenir les planches j'ai fait des des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire et ben voilà ça pardonne pas donc ouais alors je vais vous faire voir le tiroir voilà alors le tiroir je vais vous faire voir c'est un tiroir c'est plus où c'est un tiroir donc voilà voyez c'est un tiroir dedans j'ai mis mon panier avec toutes mes bougies et ici on a les petits trucs j'ai acheté chez action il n'y a pas longtemps c'est des petits trucs comme ça pour mettre la tasse de café ou la tasse de thé pour pas salir la table et hop ça se referme nickel ici sur le côté on a une petite niche aussi qui permet et bien de ranger j'ai mis tous les jeux de playstation les jeux de switch et ma liseuse et comme je vous l'ai dit ce qui permet en fait de la tirer voyez ça coulisse donc c'est vraiment génial donc c'est vraiment top donc là il me reste plus que je mette un petit peu parfum sur le tapis donc en parlant de parfum c'est celui ci c'est le vanille de madagascar de la maison maïssa paris donc vous pouvez les retrouver sur le live facebook et là bientôt je pense le shop de hauts trésors de ligne j'en ai commandé un autre là qui devrait arriver là dans la semaine je pense demain ou après demain au jasmin je crois je sais plus quel que j'ai pris et franchement ça sent trop bon ça tient quelques jours ça tient plusieurs jours sur les tissus vous pouvez même mettre dans la voiture sur tout ce qui est ameublement ça ne tâche pas donc moi je le mets sur mes coussins sur un peu sur le tapis et sur les plaides voilà donc je vais parfumer un petit peu ça et puis je pense que je vous retrouve demain ou pas tout va dépendre comment je vais être demain ça va être la surprise du chef ce soir autant vous dire que je trouille mes intestins je suis dans un état c'est j'ai une phobie du dentiste c'est une incroyable je sais pas si vous aussi vous avez si vous êtes comme ça mais j'ai une phobie du dentiste du fait que d'âge de deux ans et demi j'avais déjà des caries sur les dents de lait et le dentiste n'était pas forcément super pédagogue à l'époque et ben j'ai été un peu traumatisée donc je vois je sursaute au moins de bruit je saute ou on me décompte touche donc c'est assez compliqué donc je veux dire que s'il m'arrache la dent il a intérêt à mettre la dose d'anesthésie parce que je vais lui dire faut m'anesthésier jusqu'aux genoux en général la première fois que je suis allée c'est dans ce nouveau cabinet je vous avais expliqué un petit peu que mon ancien dentiste ça faisait 20 presque 20 ans qu'on allait chez lui il m'a dit je peux rien faire pour vous madame j'ai dit d'accord tu peux rien pour moi je vais changer de crèmerie et ce cabinet j'ai trouvé franchement ce sont des jeunes dentistes c'est à la pointe de la technologie enfin vraiment et quand je lui ai dit j'ai peur du dentiste j'ai de la phobie du dentiste depuis l'âge de depuis toute petite il faut absolument si vous me touchez faire une anesthésie pour je ne sente rien et il ya des écrans en fait au plafond avec des choses pour vous détendre des paysages des choses comme ça donc c'est vous êtes occupé à regarder ce qu'il ya à l'écran donc vous allez être moins occupé ce qu'il fait dans la bouche et voilà donc non non mais donc je vais je vais voir ça ce soir et puis je vous dirai si je vous prends demain c'est que ça va si je vous prends pas demain je vous reprendrai je pense peut-être jeudi si ça va mieux voilà donc ou si ça va pas du tout j'essaie de je vais faire une petite fin ici au cas où au cas où ça va pas du tout on se retrouvera pour d'autres blogs pour d'autres blogs et d'autres vidéos mais je pense que ça va le faire ça va le faire allez souhaitez moi bon courage enfin au moment où vous verrez la vidéo normalement ça sera fait j'essaierai de poster j'ai dû poster sur instagram pour vous m'envoyer plein d'ondes positives je j'ai chaud il a fait un temps super moche tous plusieurs jours là et là on a du soleil aujourd'hui avec un par contre il ya beaucoup beaucoup de vent mais on prend c'est pas grave on prend donc là je vais me détendre un petit peu je vais regarder un petit peu de youtube mettre un peu de parfum et puis bah je retrouve je pense demain pour moi et tout de suite pour voilà donc on se retrouve il est 10 heures on est jeudi 20 jeudi bien sûr valérie mercredi 25 la nuit était compliquée alors je vous avais dit hier que j'allais chez le dentiste j'ai du mal à parler dont je vais parler tout doucement ça va être pas facile donc je pense qu'aujourd'hui voilà ça va être juste pour clôturer le vlog donc je suis allé chez le dentiste hier soir il s'avère que il a bien regardé les radios et il s'avère que sa collègue n'avait pas vu une petite carie ici entre les deux dents en bas donc c'est entre deux dents en bas donc c'est pour ça que j'avais mal également en bas et il pense que le haut c'est dû en fait à la sagesse qui était très abîmée donc m'a dit ben je vous l'enlève maintenant ben oui je suis là bon donc c'était très rapide à enlever tout j'ai été anesthésié comme un cheval j'ai l'anesthé jusqu'à 23 heures hier soir j'ai mangé un yaourt mais j'en avais pris deux mais il n'a qu'un qui est passé à ce matin c'était compliqué aussi de manger c'est un petit peu gonflé ici mais bon ça va ça va se résorber là faut j'allais à la pharmacie donc j'irai cet après midi au retour de la gare puisque cet après midi donc et je retourne le dimanche le 10 septembre pour faire donc soigner la carie puis regarder en même temps si c'est bien bien soigné là parce que j'ai des bains de bouche à faire donc je suis éclatée depuis 4 heures du matin je suis debout nuit très compliquée très douloureuse et très compliqué une fois que l'anesthésie est parti à 23 heures c'était compliqué mais enfin c'est pas grave c'est c'est rien c'est on fasse ça faut ça face le tour voilà alors là j'ai mangé du fromage blanc ce matin et même le fromage blanc c'est compliqué donc j'ai du mal à ouvrir la mâchoire en fait je regarde ce que j'ai mis des colis dans la boîte aux lettres pour que le pour vinted parce qu'il y en a deux qui sont passés par vinted pour deux d'entre vous je pense qu'ils sont passés par vinted en colissimo c'est assez rare je fasse ça d'habitude le gars qui livrait les colis livre vers 8h20 donc je pensais que justement puis avant moi j'avais reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui rentrait pas dans la boîte aux lettres enfin je sais pas trop et et ben il dit pas encore passé donc j'espère qu'il va bien récupérer les colis aujourd'hui donc la petit programme il est 10 heures j'ai quelques miniatures à finir le chéri rentre plus tôt finalement je m'asseoir les gars parce que ça le chéri rentre plus tôt il m'a envoyé je l'ai eu par visio hier ils rentrent ils partent demain matin à 4h du matin donc donc du coup normalement il sera là jeudi soir donc jeudi soir faut que j'allais le chercher chez mon beau frère avec le soir c'est gonflé j'allais le chercher chez mon beau frère de ma belle soeur et peut-être que je ferai une quiche comme ça donc je sais pas à quelle heure il va arriver à 4h du matin je pense sur les faire y ver vers 18 19 heures je pense donc je ferai peut-être une quiche rapidement pour pour manger je sais pas on verra et donc du coup il part plus tôt et comme il y avait mon autre beau frère mon belle soeur qui était aussi chez ma belle maman et bien ils partent tous en même temps et vous faire le trajet ensemble donc en voiture et le programme de ce matin donc je vous dis j'ai quelques miniatures à faire faut que je prépare ce qu'il faut pour aller déposer au relais colis puisque j'emmène enzo on part à 2h moins le quart j'emmène enzo à la gare parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui il a un casting sur paris en fait il a vous savez qu'elle est passionné de sport de glisse etc et en surfant sur instagram des comptes qu'il suivait etc il a vu une petite annonce pour un casting il recherchait un skater voilà voilà pour une pub donc elle a dit je revois le truc j'envoie la petite vidéo et j'envoie des photos etc puis on verra bien je lui dis bon ouais pourquoi pas j'ai dit ça te fait ça peut faire une bonne expérience pour voilà ne faire un casting ça peut être sympa ça fait une expérience quoi et on pensait pas qu'il a été repris pour le casting puisque on n'avait toujours pas de réponse et puis là il ya quelques jours la semaine dernière je crois on a reçu le mail comme quoi avec la date de casting et le lieu etc donc c'est à bastille je sais plus où trop à bastille mais enfin il faut qu'il prenne le train et métro donc hop ça ça y est il a regardé le trajet là il est parti à action chercher des des petites cochonneries pour grignoter dans le train parce que quand enzo est stressé il mange il a besoin de manger donc à mon avis devait être un petit peu stress et donc c'est une pub je pense pour c'est pour orange banque il me semble et si c'est positif il part une semaine en tournage en slovénie donc c'est génial donc voilà partir à l'aventure comme ça c'est génial donc on va voir ça donc même si c'est ce qu'on lui a dit même si t'es pas pris c'est une super expérience comme ça de voir comment on passe un casting et puis voilà mais bon c'est une expérience et voilà il est content donc c'est le principal donc je l'emmène à 14h enfin il faut qu'il soit à 14h à la gare il a un train à 14h15 ouais c'est ça et normalement il passe le casting à 17h15 mais comme il a peur de se tromper etc il ya une heure et demie de transport à peu près la peur de se tromper etc il veut se manger un truc sur paris enfin voilà et donc du coup je pense qu'il va rentrer pas avant 20h je pense je pense donc on verra bien de toute façon il va m'envoyer des petits messages savoir au fur et à mesure comment ça se passe aïe même bailler c'est compliqué les gars et dieu sait que je suis fatigué parce que quand j'ai vu quatre heures du matin j'ai bon qu'est ce que je fais j'ai attendu jusqu'à quatre heures et demie cinq heures ça revenait pas et le fait la position allongée me fait plus mal qu'assise j'ai essayé de mettre des oreillers pour que ça me met plus ça a dû saigner pas mal j'ai du sang sur l'oreiller donc j'allais prendre enlevé les thés d'oreiller pour les détacher avant que ça ne s'imprègne trop avec mon savon magique de chez action ce savon c'est une merveille celui qui est au bicarbonate il me semble je vous faire voir quand même la tenue du jour c'est une vraie sauvage aujourd'hui et donc on va voir ça tout ça donc je suis contente pour lui on verra bien ce que ça donne on fait voir la petite tenue du jour et je pense que je vais clôturer après ce blog ici parce que j'ai besoin de repos là il faut que ça voilà j'ai besoin de repos et puis le fait de parler ça me tire un petit peu alors je vous montre la tenue du jour et puis on s'arrêtera là pour ce petit blog et puis moi j'espère heureusement j'avais tourné les vidéos en amont pour mon mois de septembre quand je lui ai dit j'ai repris le boulot hier donc et vous étiez une ou deux une à me demander saviez pas que je travaillais à côté bah oui je travaille à côté mais je travaille à mi temps pour la société de mon conjoint je vous l'ai déjà dit je suis gestionnaire administrative donc voilà je fais tout l'administratif de la société donc je vous faire la petite tenue du jour ce sera plus joli que cette veille cela très fatiguée alors la tenue du dahi c'est un pantalon magique de chez au trésor de lignes des pantalons qui vont jusqu'au 50 50 ou un bon 50 52 même j'ai mis ça avec un top un peu crocheté comme ça assez court qui vient de chez loulou l'étoile et j'ai mis en dessous un débardeur dentelle je sais plus d'où il vient celui-là enfin c'était sur un live et vous je crois que c'était courbe en valeur et j'ai mis une brassière en dessous franchement c'est la vie les brassières j'arrive plus à porter de soutien-gorge dès que je suis en soutien-gorge j'ai l'impression d'être oppressée les brassières aliexpress d'ailleurs il y avait des promos je m'en suis recommandé je vous les remettrai en bas en info si ça vous intéresse et les petites baskets bleues électriques qui viennent de chez aliexpress aussi bon celles-là elles sont plus dispo elles sont tellement confortables et le vendeur il les vend plus celle-ci je suis dégoûtée parce que je vous les manquement d'autres couleurs et il les vend plus donc voilà pour la tenue le petit bijou les petits bracelets là c'est ma box bijoux la bague aussi c'est ma box bijoux par ici c'est une bague bleue aliexpress et ici c'est une bague en je sais plus la pierre j'arrive pas à réfléchir là et c'était mon ami qui l'avait offerte il ya un petit bout de temps et le sautoir c'est un sautoir avec que des petites perles je sais pas si on va voir plein de petites perles voyez et du coup vient de chez aliexpress voili voilà j'ai pas mis boucle d'oreille parce que voilà flemme donc j'espère que ce petit blog vous a plu j'espère que les genoux ça va mieux ça y est les la crème pendant trois quatre jours la crème anti-inflammatoire ça a fait beaucoup de bien donc et du repos aussi voilà parce que j'en ai un petit peu trop fait voilà c'est ça je sais pas rester à rien faire je sais pas si vous êtes comme moi oui j'ai énormément mal à ne rester à rien faire c'est compliqué pour moi de ne pas faire plusieurs choses en même temps et c'est compliqué de me poser de dire tiens je me regardais un film et de rien faire autre que de regarder un film c'est compliqué voilà c'est compliqué pour moi de rester à rien faire voilà je sais pas si ça vous arrive mais moi c'est compliqué donc voilà donc là je vais aller comme je vous dis je vais aller bosser un petit peu et il y a ma compta qui vient mato aussi être à faire enfin pour moi doute il n'y a pas grand chose à faire mais comme le comptable est fermé sur le mois d'août en général on donne juillet et août donc j'ai pas j'ai pas fait juillet donc je vais faut que je fasse ça et puis on va remettre tout ça en route quand le chéri va rentrer donc je sais pas quand est-ce qu'il va reprendre le travail moi je suis en congé jusqu'au dimanche donc logiquement on reprendra que le 30 ouais c'est ça le 30 le 30 l'après-midi ouais le 30.1 ah oui c'est vrai qu'on a rendez-vous chez le médecin le 30 pour enzo pour faire son certificat médical pour les jeunes sapeurs-pompiers ça y est ça reprend aussi il a trop hâte que ça reprenne le 3 septembre on sait toujours pas le 3 ou dans le 4 septembre on sait toujours pas la date de rentrer j'ai vu sur internet que c'était le 2 mais je sais pas quand est-ce qu'enzo il rentre si c'est le matin à l'après-midi les heures on ne sait rien c'est la semaine prochaine les gars rien donc il me dit peut-être qu'ils m'ont oublié je dis non non ils n'ont pas oublié allez bon allez je vous fais plein de bisous et puis je vais me remettre de ce d'être extraction dentaire alors je voulais poster sur instagram le dentiste pour moi c'est une phobie sans nom c'est je tremblais je lui ai dit écoutez je suis et après l'extraction il a fallu que je m'assoie dans le cabinet dans la salle d'attente parce que je ne me sentais pas bien et ça tournait en fait j'ai eu tellement la pression et tellement peur et tellement pourtant c'était très vite en fait c'est pas le pendant qui fait mal c'est le après quand on fait une extraction et je lui dis très très stressé j'en ai déjà vu un t-shirt bleu je suis rentrée il était trempé tellement je de stress et je suis dit je vais m'asseoir un peu dans la salle d'attente je me sens pas bien et je suis resté 10 minutes dans la salle d'attente puis quand ça tournait plus je dis je vais y aller non mais c'est fou et je vous dis pas en plus même le bidou là par rapport à ma colopathie puisque c'est le deuxième cerveau catastrophe j'ai le ventre qui gargouille j'ai faim mais ça va être compliqué pour manger ce midi je vais essayer de me faire quelque chose un peu plus consistant peut-être une omelette mais manger chaud il m'a dit pas trop aujourd'hui plutôt à partir de demain donc on va voir enfin c'est les joies c'est la vie c'est la réelle life allez je vous fais plein plein de bisous à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao